Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on répense à un tweet que j'avais fait il y a de ça quelques jours dans lequel je vous demandais, puisque c'est une période creuse, donc il n'y a pas grand chose de toute façon à vous proposer en rapport avec l'actualité, donc vous avez proposé de me soumettre vos propositions de choses qui vous intéresseraient de voir traiter sur ma chaîne, toujours dans l'idée, dans l'esprit de la chaîne qui est de proposer des trucs un peu en décalage de ce qu'on voit à côté, puisque j'ai eu le temps, en tout cas l'occasion de pouvoir proposer ceci et on avait attiré mon attention sur tout un tas de choses que j'ai retenues, j'en profite pour le dire, j'ai vu des choses sérieuses, des choses un peu plus amusantes, j'en ai retenu quelques-unes qui me paraissaient intéressantes et que je vais travailler, simplement il y en a qui vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres donc disons que les trucs les plus simples vont arriver plus rapidement que les trucs plus compliqués de manière assez logique, moi en tout cas je vais travailler sur tout ça mais dans un premier temps ici pour cette vidéo, je réponds en fait à un commentaire qui m'avait proposé en fait de revenir un petit peu sur des points easter egg de Dokkan et pour le coup c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que j'y joue et malheureusement dans mon cerveau il y a de l'espace mémoire qui est occupé par des trucs relativement inutiles concernant le jeu, donc c'est effectivement l'occasion de revenir sur 2-3 points donc j'imagine qu'il y aura ponctuellement 2-3 vidéos, bon ponctuellement c'est à dire de temps en temps voilà, au bout d'un moment je vais vite arriver au bout de tout ça mais disons qu'il y aura probablement 2-3 vidéos dans ce style là qui vont sortir sur la chaîne où je reviendrai sur des trucs assez méconnus du jeu et aujourd'hui on va parler des passifs les plus loufoques qui existent dans Dokkan Battle alors ce que j'entends par là c'est pas des cartes que vous connaissez, c'est vraiment les méandres du jeu mais des passifs qui existent mais qui sont vraiment utilisés dans aucun autre contexte c'est vraiment des trucs ultra particuliers et qui pourtant sont pas inintéressants je veux dire il y a des choses qui sont assez marrantes à voir mais qui existent et que je pense que vous ne connaissez pas donc ça peut être l'occasion, pour ceux que ça intéresse évidemment d'enrichir votre connaissance du lore de Dokkan Battle je pense que ça n'a d'utilité que ça mais ça amusera qui s'amusera allez sur ce on commence tout de suite alors premier passif dont on va parler aujourd'hui c'est celui de C16 Ertek et pour faire la démonstration je me retrouve en IDBH niveau 14 contre les ennemis des BGT et ici dans la 3ème phase contre les frères Parapara il faut savoir qu'on a notre spé bloqué quoi qu'il arrive tous nos persos ont 100% de chance de se faire bloquer la spé et vous remarquerez que C19 C20 est le trio cyborg bon voilà ils ont effectivement leur spé bloqué or c'est absolument pas le cas pour C16 il n'est pas du tout concerné et pour cause c'est la seule carte du jeu à empêcher les altérations d'état pour lui-même donc il est absolument immunisé à tout ce qui est stun, blocage de spé débuff, coercition d'ailleurs la phase d'avant elle bloque tous nos persos bah là c'est pareil il était immunisé en gros on peut absolument rien lui faire je trouve ça assez marrant qu'il y ait une compétence aussi forte dans le contexte où aujourd'hui bah même en red zone on peut se faire bloquer on peut se faire, on peut se bouffer la coercition c'est assez chiant bah c'est quand même assez marrant de retrouver une compétence aussi puissante sur un perso R et c'est vraiment la seule carte du jeu là à le faire alors vous pouvez retrouver cette compétence sur d'autres cartes mais en leader pour le coup là il y en a 3 il y a Nail Lesser Int ça pour le coup je pense qu'il y a pas mal de gens l'ont déjà vu sur le Nail Lesser Int mais il y a également Oushenron Endurance et puis Dracula Man Air Pui donc ça c'est les 3 cartes qui empêchent les altérations d'état en leader à ce moment là en fait votre team entière devient immunisé ce qui est fort sur le papier mais évidemment vous n'avez rien d'autre c'est le seul lead donc c'est pas dingue et puis les cartes sont quand même bien claquées là ici c'est vraiment la seule carte qui le fait passivement donc là on pourrait s'amuser à partir en spé même si à mon avis je pense que vu qu'il s'agit d'un R on va se voir avec 18 000 points de défense je crois qu'on va pas aller très loin mais vous allez voir ici on pourra partir en spé sans problème c'est la seule carte du jeu qui peut le faire bon évidemment si vous partez en leader avec les autres incroyable 19 000 on va se faire exploser derrière enfin voilà c'est vraiment la seule carte à proposer ça ce qui est assez comique deuxième passif dont on va parler aujourd'hui c'est celui de Satan SR Intelligence qui pour le coup lui il est vraiment particulier c'est également la seule carte du jeu qui le fait alors son passif il est tout bête en fait si vous voulez il va gagner qui plus 3 uniquement si sa propre attaque est plus élevée que celle de l'ennemi dans le contexte de l'époque c'était assez intelligent aujourd'hui ça allait être beaucoup moins vu comment le jeu fonctionne on a beaucoup d'unités qui finalement prennent des bonus au niveau de l'aspect après l'aspect enfin voilà il y a beaucoup de choses qui se passent après l'aspect donc nos valeurs de finalement nos valeurs d'attaque avant l'aspect elles ne veulent plus dire grand chose et de toute façon on n'est plus dans le cadre d'un jeu où on part en auto attaque quoi ou comme ça pouvait être le cas encore en 2016 où finalement ça nous arrivait souvent de ne pas partir en spé c'était encore une difficulté qui existait là aujourd'hui bah voilà on part en spé tout le temps donc c'était aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens mais dans le contexte de l'époque c'était quand même assez intelligent donc si l'attaque plus élevée que celle de l'ennemi le fonctionnement il est tout bête ici bon je suis en boss rush 1 contre Broly j'ai vérifié l'information juste avant il a 18 000 d'attaque ici on est en double lead Saga de bout et donc vous voyez il a 21 568 d'attaque donc on est au dessus donc si jamais il a sa propre attaque et plus élevé que celle du boss il va gagner qui plus 3 donc ça va être très simple à vérifier je vais lui donner seulement 3 ki et donc si c'est bel et bien le cas au moment de l'attaque l'information elle va être checkée et donc il va gagner 3 ki et partir en spé alors que là bah vous voyez bien il part pas en spé donc là on voit bien que et bah le satan il part en spé donc vraiment je m'arrête là dessus parce que je trouve que c'est vraiment très intelligent comme passif pour l'époque vraiment il y avait vraiment une recherche derrière et encore une fois c'est comme le C16 juste avant je ne comprends pas pourquoi on ne voit ces passifs que sur une carte voilà en l'occurrence une carte totalement random que personne n'a jamais joué je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été exploité au delà de ça et pourtant il y avait toute une fenêtre de temps dans le jeu où ils auraient pu faire des trucs un peu sympa autour de ce genre de base et ils ne l'ont jamais exploité bon je le répète aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens vu comment le jeu fonctionne mais c'est je trouve ça vraiment bête mais enfin voilà ça existe quoi troisième passif dont on va parler aujourd'hui toujours en boss rush 1 cette fois-ci on va parler de Ginyu Air Puissance il faut savoir que c'est pas le seul dans le cas de figure que je vais vous présenter puisqu'il y a également Guldo Air Tech qui a la même spécificité alors lui son truc c'est aussi quelque chose que je trouve particulièrement complexe pour rien il va donner un boost attaque de 1000 à tous les alliés dans le tour après 3 attaques de suite alors première question c'est qu'est-ce que ça veut dire parce que moi la première fois que j'ai lu ce truc là j'étais là bon d'accord mais concrètement qu'est-ce que ça signifie donc j'ai un petit peu voilà j'ai pris un petit peu des fouilles j'ai essayé de comprendre un petit peu mais en fait c'est assez con c'est tout simplement de pouvoir enchaîner dans votre rota 3 attaques sans interruption bon là c'est pour ça que je suis en boss rush 1 parce que les premiers tours ils n'attaquent pas mais en gros vous devez pour procs passifs faire en sorte que les 3 personnages dans votre rotation puissent attaquer sans que le boss vous attaque entre c'est-à-dire que évidemment si vous prenez des attaques 1er slot avant ou alors des attaques 3ème slot donc forcément après il n'y a pas de soucis si vous prenez des attaques entre les deux ça ne marche pas si jamais ce n'est pas le cas et que vous pouvez enchaîner les 3 attaques et bien il va vous donner ce boost attaque 2000 alors c'est pour ça que du coup ici j'ai rendu ça voyant j'ai ramené le Yamcha ici à J en lead qui débuffe l'attaque de 1000 toute l'équipe et donc ici du coup on se retrouve dans une rota où tout le monde a 0 d'attaque donc théoriquement si jamais son passif ne procre pas on fera 0 dégâts littéralement sinon s'il procre on fera des brouettes mais en tout cas on va voir vraiment la valeur d'attaque monter donc là c'est tout bête et en fait c'est vraiment calculé c'est calculé vraiment dynamiquement c'est à dire que au moment où je vais partir il va anticiper si oui ou non ça va être le cas c'est pas en plein milieu et il va directement donner le boost d'attaque à tout le monde je trouve quand même ce passif vachement sophistiqué pour l'époque en tout cas ben voilà vous allez voir hop là bon voilà on a gagné 1000 donc après évidemment il y a les calculs qui se jouent derrière mais on avait gagné on a vu que le passif a proc mais voilà je trouve encore une fois c'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait avant mais là pour le coup je le trouve vachement complexe et pourtant de nouveau c'est le genre de truc qui n'a pas du tout été utilisé au delà de ça je vous ai dit il y a deux cartes cette fois ci qui ont ce genre de passif au delà de ça mais pas du tout utilisé quoi donc c'est quand même assez bizarre quoi de voir ça et vraiment toute la complexité de dire ok s'il y a une attaque entre les coups et ben ça proque plus le fait qu'il vraiment c'est que ce soit calculé dès le début du tour dès qu'on dès que enfin en tout cas dès qu'on part dès que la rotation elle est lancée je me demande ce qu'ils avaient derrière la tête en faisant ce genre de truc là parce que c'est c'est un c'est bête quoi c'est assez malheureux de pas de pas avoir utilisé ça quoi alors juste histoire que ce soit un petit peu plus clair pour que vous compreniez vraiment exactement de quoi il s'agit parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu subtil ici vous voyez que le premier coup en gros ici on s'en fout parce qu'il n'interrompt pas notre suite d'attaques or là les deux les deux attaques ici elles posent problème parce qu'en fait comme le passif de Ginyou ici on veut qu'il puisse pour proc on veut qu'on puisse faire trois attaques sans se faire interrompre là on se fait interrompre en fait là et donc ici vous allez voir je ne vais pas avoir de bonus ici vous allez voir de toute façon les valeurs d'attaques ne vont pas bouger je pars et vous allez voir ici voilà le valeur d'attaque ici elle ne bouge pas du tout et pour ceux qui se poseraient la question non c'est pas au moment où Ginyou part c'est vraiment d'entrée de jeu vous voyez il ne se passe rien du tout c'est vraiment parce qu'on n'a pas réussi à faire trois attaques de suite sans se faire interrompre voilà encore une fois je trouve ça assez sophistiqué pour ce que c'était à l'époque et pourtant pas plus d'utilisation que ça quatrième et dernier passif dont on va parler dans cette vidéo c'est celui de Kiwi Air Intelligence d'ailleurs Kiwi Air Intelligence qui fait partie d'une autre lignée légendaire sur ce jeu dont on va probablement parler dans une future vidéo trivia comme celle-là la lignée des personnages qui ont un passif faux voilà il y en a plein de vieux persos parce que pour dès qu'on est passé dans une phase un peu plus avancée du jeu mais genre déjà 2016 et The Canfest bon voilà tout ça c'était déjà plus le cas mais vraiment les tout vieux persos il y en a pas mal qui ont un passif tout simplement erroné c'est à dire qu'on te dit il gagne qui plus 3 en fait il gagne qui plus 4 bon là c'est chouette mais parfois c'est comme ici Skiwi on te dit il gagne qui plus 1 en attaquant alors qu'en fait c'est pas le cas ici c'est totalement faux il gagne qui plus 1 uniquement si c'est le tout premier attaquant de ta rotation alors ce que ça veut dire c'est que il faut vraiment être le premier attaqué et ça inclut l'ennemi et ça pour le coup c'est une petite subtilité mais je la trouve vraiment intelligente pour le coup enfin intelligente pour l'époque encore une fois parce que concrètement aujourd'hui je trouverais ça très franchement débile parce que c'est totalement impossible de maîtriser ça l'ennemi tape avant et on tape pas bon voilà mais c'était quand même une subtilité assez intéressante sachant que c'est pas le seul pas la seule carte concernée ils sont 4 il y a également ce Child voilà lui par contre c'est précis en donnant le premier coup bon on ne devine pas forcément que c'est celui de l'ennemi que l'ennemi était inclus mais bon il est quand même on sait quand même que c'est le premier coup lui s'attaque plus 1500 il y a également Zarbon SR AJ qui le fait et Yamcha SR AJ mais donc je vous fais la démo c'est tout bête là je prends 4 de ki donc évidemment si jamais son passif proc il gagne ki plus 1 il part en spé donc là bon il n'y a rien de spécial il part en premier donc évidemment là il n'y a rien à dire vous voyez hop là il part en spé aucun souci par contre ici si on refait exactement le même exercice mais avec une attaque devant du boss et ben là vous allez voir comme je le disais juste avant on passe à ki plus 11 donc si jamais il gagne son ki plus 1 en attaquant et ben il part en spé mais vous allez voir comme je le disais juste avant l'attaque du boss elle compte donc ici comme le boss il va taper et ben du coup il gagne pas son ki plus 1 ce qui voilà c'est une petite subtilité de nouveau qui faisait sens dans le cadre de l'époque ben c'est un petit peu finalement la conclusion de tout ça je veux dire si on veut essayer de donner une conclusion un petit peu plus pertinente à tout ça disons que tous ces passifs là si aussi je m'amuse à faire une vidéo là dessus c'est parce que je trouve ça assez triste de voir qu'il y a eu certains moments où ils ont essayé un petit peu de pousser 2-3 trucs bon c'est vraiment marginal c'est à dire que pour les trouver les 4 honnêtement c'est parce que je les connaissais donc forcément c'était un peu plus simple mais j'ai revérifié j'ai passé une petite heure avant de faire la vidéo pour checker s'il n'y avait pas 2-3 trucs à côté que je ne connaissais pas j'ai regardé vraiment les trucs rares et compagnie mais voilà en fait ça c'est vraiment des cas isolés il n'y a rien d'autre mais donc c'est vraiment voilà ils sont 3-4 cas isolés comme ça vraiment tentative un peu plus exotique de faire des passifs par rapport à ce qu'on voit sur The Can Battle depuis des années des années c'est vraiment des passifs qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est dommage de voir qu'ils n'ont pas vraiment poussé dans cette voie là évidemment transposer ces passifs là à ce qui se passe aujourd'hui n'a plus de sens pour toutes les raisons que j'ai exposé à chaque fois ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui la plupart du temps mais enfin ça prouve bien qu'il y a quand même des choses un peu plus poussives qu'ils pourraient faire pour un petit peu diversifier le gameplay après bon c'est encore le fameux débat de pourquoi ils ne le feront pas et ça comme je le dis assez souvent depuis quelques temps maintenant c'est qu'ils ne le veulent pas mais ça je laisse ça à d'autres vidéos un peu plus sérieuses mais c'est un peu tragi-comique de voir ce genre de truc où tu te dis ah bah tiens c'est quand même chouette il y a quand même des trucs qui ont été ficelés mais voilà ça ne va pas plus loin que ça malheureusement voilà voilà pour cette petite vidéo un peu trivia qui j'espère vous aura plu j'imagine que ça aura intéressé de nouveau qui ça aura intéressé et pour ma part on se retrouve en ce moment j'essaie de faire des lives tous les jours j'espère que je vais tenir le coup assez longtemps en tout cas les vidéos j'essaie aussi d'un petit peu activer le mouvement et d'en faire un peu plus donc là comme je le disais il y aura des vidéos un peu plus un peu plus marrantes comme celle-ci mais il y aura aussi comme d'habitude bien sûr des vidéos un peu plus sérieuses un peu plus de fond où on parle de choses un peu plus pertinentes voilà voilà et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo à plus